bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau match avant le match qui va opposer le fc metz au niveau olympique il s'agit de la 36e journée de ligue 1 donc la 33e comme nous suggère le jeu un petit tour tout de suite par le classement metz est 9e à un point seulement de la huitième place de montpellier et nantes et 19e à deux points de la place de barragiste du fc non on passe tout de suite aux compositions d'équipe avec le film est dans un schéma un petit peu roman et toujours alexandre qui tient au cage les latéraux de laine 111 boy braun et couillette et pour la charnière centrale sarr endoram et maïga au milieu de terrain n'ont pas boulay a eu un petit un petit problème boulay a en 10 en soutien du numéro 7 ibrahimanyan la composition de suite de nîmes avec bâtisse rené dans les cages défense à 4 mêling à la couche sur les côtés miguel et brillant sont pour la charnière centrale coup basse devant la défense à milieu à 4 ferrat ripard fomba et il y a sonne et seul en pointe connaît pour cette équipe nîmoise pour les crocos qui ont besoin de cette victoire pour mettre la pression à nantes comme on l'a dit et ça va être parti tout de suite c'est parti le goût d'envoi a été donné par les médecins et par ibrahimanyan cette 36e journée de lien peut commencer à l'est suite peut-être une première occasion mais sinon ne sait jamais elle est dylan brown maintenant sur le côté avec fabien 111 annonce et ça ne donnera rien septième minute maintenant huitième même mabib maïga en position du ballon magnifique le dribble d'habib maïga pour éliminer son vis-à-vis pap matarsar qui va pouvoir frapper attention c'est frappé contre et ça revient tout de suite dans les pieds ibrahimanyan qui va pouvoir donner derrière lui et non ça ne donnera rien attention là parce que c'est une attaque nîmoise à la 33e minute ripard maintenant en position du ballon vers connaît ripard la frappe et c'est contré en corner par dylan brown attention là parce que sur corner ils ont des ils ont des grandes à surface et c'est pour john boy attention le danger n'est pas totalement écarté non plus elliason qui va pouvoir se mettre en position de frappe non ça ne donnera rien c'est tranquillement géré par la défense machine attention ibrahimanyan là sur cette peut-être occasion à la surface magnifique ibrahimanyan et pap matarsar le centre qui a été dévié l'ouverture du score l'ouverture du score juste avant la mi-temps de pap matarsar alors je pense que ce ballon a été dévié qui s'agissait plus d'un centre peut-être verri bremanyan et que ça a été dévié par le gardien le portier des croquots baptiste rennais alors on va voir ça tout de suite avec le ralenti oui oui pour moi c'est totalement dévié ce but ne sera pas accordé on va le revoir là sous un meilleur angle oui par le pied gauche de baptiste rennais et on le voit là oui la réalisation du jeu qui nous propose ce plan baptiste rennais qui inscrit le but contre son camp sur ce centre de pop matarsar c'est dommage ça aurait pu être sympathique d'avoir un but de pop matarsar parce qu'il n'a pas beaucoup marqué en dans le jeu c'est la mi-temps ici à ça ça fait je vous laisse faire pause si vous voulez prendre connaissance des statistiques à la mi-temps un fcms qui domine dans le jeu dans la possession dans les frappes un résultat assez logique ça va reprendre ici à ça ça enfin rien même si on s'attendait peut-être à une domination plus importante après la victoire de la semaine dernière à dijon allez peut-être que cette occasion peut donner quelque chose kevin endoram endoram vers farid boulaïa maintenant boulaïa dans la profondeur dans la surface maintenant le verri bremanian est tout seul la reprise du gauche et il me semble qu'il n'avait pas marqué dans le dans le jeu depuis sa son retour pardon et voilà chose qui est faite il avait peut-être marqué contre paris je ne me souviens plus maintenant dans le jeu c'est à vérifier c'est à vérifier en magnifique magnifique cette reprise du gauche il était tout seul farid boulaïa qui a eu l'intelligence a tiré deux défenseurs sur lui et qui a laissé le chanlis brahmanian pardon qui inscrit le 2 à 0 à la 48e minute les médecins qui font le break et qui installe tranquillement dans le qui s'installe dans le camp ni moi attention parce que là on est à la 60e minute et ce tacle manquait de kikouillette et ça va donner une occasion pour honori par la frappe et oui attention cette partie n'est pas encore gagnée pour les médecins ah oui renault ripa s'inscrit le but on va voir tout de suite le ralenti j'ai l'impression qu'elle passe entre les jambes peut-être pas finalement voir la sous un meilleur angle non ne passe pas entre jambes passe à côté du pied droit d'alexandro qui déjà ouais c'est dommage là il va falloir être bien concentré là pour pour les médecins et on informe que trois joueurs sont partis à l'échauffement côté médecins il s'agit de de wagner de youssef maziz et de victor et angban qui vont certainement faire leur entrée dans quelques minutes il ya eu un changement côté ni moi l'entrée de lucado à la place de la minfomba à la 61e minute 69e minute de jeu maintenant sur le côté droit avec connaît qui va sauver ce ballon du corner et qui va aussi dribbler et c'est tranquillement capté par alexandre qui déjà ils sont là les changements une vingtaine de minutes après l'annonce de leur réchauffement ils ont eu le temps de s'entraîner dans les médecins allez le changement tout de suite à venir triple changement un côté médecins on voulait dire la sortie de farid boulaya d'ibraïman nyan et d'opement matarsar et les entrées de wagner maziz et angban il ya eu un changement aussi côté ni moi avec l'entrée d'un ancien médecins il s'agit de nolan roux qui a fait son entrée sur la pelouse de sa de saint symphorien qui a remplacé moussa connaît 80e minute de jeu maintenant les nîmois qui ont la balle attention à lucado la frappe attention aucun fouillage attention aucun fouillage dans cette défense messine et dylan brun qui se rattrape de son erreur 87e minute de jeu maintenant attention ça va être un ballon pour thomas de laine qui va donner angban endoram maïga maïga vers yussef maziz maintenant il a vu l'appel en profondeur de wagner dias allez wagner tu peux mettre le but du trop buzin lalalala c'est complètement raté là pourquoi il tire du gauche d'abord wagner c'est dommage il me semble qu'il est droitier wagner dias je comprends pas pourquoi il a tiré du gauche bon attention on l'a pas se faire avoir là dans ce temps additionnel et ok jacky vigilant il reste 20 secondes dans le temps additionnel maintenant on ne voit pas comment les cette victoire pourrait échapper au messin et c'est fini c'est fini ici à saint symphorien victoire du football club de messe et qui passe provisoirement devant montpellier au classement voilà les statistiques de fin de rencontre c'est le moment pour moi de vous quitter en espérant bien sûr une victoire messine cet après-midi face au croco c'était guillaume ou flacon sur les réseaux ciao et à la messe